Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Ouais, le Bouska Fokov. Ouais, le fameux Bouska Fokov. Du coup, en intro, on entend Ahmad. On entend Ahmad, ouais. Histoire vraie, du coup, le vocal, tout ça. Il envoie vraiment le vocal qu'il envoie. Il faut qu'il envoie du sale pour son Bouska Fokov. Aeros, ouais. Il veut pas me dire la compo, en plus. Il me dit, si Jul fait ce qu'il dit, t'as une compo de fou sur le track, genre. Je dis, ah ouais, comment ça, truc ? Il me dit, ah, je te dirai pas, je veux pas spoiler si ça se fait pas. Il m'a pas dit. Moi, je préfère qu'on dise qu'OB, c'est un personnage qui aime bien se challenger, qui aime bien aller en studio avec plein d'artistes différents, que ce soit du développement, que ce soit un peu confirmé, peu importe la casquette qu'on lui donne. Et pour moi, le fait d'être talent de scout, c'est pas un métier, mais c'est une part à part entière du directeur artistique aujourd'hui. Aujourd'hui, cette boîte a été montée pour me protéger, pour que je récupère mes droits, pour que je puisse facturer, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compos qui pensent que pour être payés, ils sont légitimes de demander une somme d'argent au label, à l'artiste, mais sans savoir faire la différence entre le cachet musicien, entre le flat, entre pourquoi le label a besoin d'une facturation. Je me dis, là, en voyant tes différentes casquettes, là, dans tout ça, est-ce que tu te reposes et c'est oui, comment tu fais ? Là, pour le moment, je vais pas te mentir, je fais pas. Le burn-out ou autre, ça va. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va et j'ai une mentalité qui dit, « Frère, c'est maintenant ». T'as pas le choix, genre. On est sur De La Musicopolis, mais vous savez déjà… De La Musicopolis. Dans le monde 2, Topodcast, 100% dédié au beatmaking et au DJing. Crise de DLM4 pour vous accompagner. Toujours épaulé par Duponcel et Jelly Host. Tout d'abord, on tient à vous remercier pour les différents partages, likes, j'aime sur les différents derniers épisodes. Ça nous va droit au cœur. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner, que ce soit sur les plateformes d'écoute, YouTube et ainsi de suite. On est ensemble, en tout cas. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un beatmaker, directeur artistique et talent scout. Tout ça en une seule et même personne. Âgé de 23 ans, il a bossé avec DAUZ, dans le projet classique organisé. Pas mal de fois avec Bébé Jacques. Edge également, Zamdan, Olpi, Hamza ou encore SDM. Ça va frérot et toi ? Ça va super bien. Merci à toi d'avoir accepté l'invité et la réactivité. Avec grand plaisir. Déjà avant de commencer, à l'heure on enregistre, lien du son de SDM et disque d'or. T'es en coprod sur Ragnar, donc félicitations. Merci beaucoup frérot. Très gros morceau d'ailleurs. Ouais, c'est pour bien commencer l'année. Ouais, premier single, il a annoncé l'album avec ça. C'est ça, gros clip tout ça, donc balèze, balèze. Vrie histoire derrière la prod aussi, qui est assez marrante. Je ne pourrais pas l'expliquer. On en reparlera. On a l'occasion d'en parler, t'inquiète pas. Dans ta bio Instagram, on peut voir que tu jongles entre la capitale et l'île. En off, tu nous as dit que tu n'étais pas trop à l'île ces derniers temps, mais est-ce que tu peux brièvement nous dire d'où tu viens, ton enfance, ton rapport avec le son plus jeune ? Ouais, avec grand plaisir. Pour t'expliquer, ma vie a été un périple, dans le sens où je suis né dans le 94, donc pas très loin d'ici, mais j'y ai fait un mois de ma vie, donc autant dire que je ne me souviens de rien. Ou exactement dans 4-3-4 ans. Ok, Nogent sur Marlowe. Nogent, mon père après, avec ma mère, sort parti à l'île directement. J'ai fait toute mon enfance là-bas, école, foot, la totale. C'est là-bas aussi où j'ai commencé la musique. Pour pure passion. À quel âge à peu près la musique ? 14-15 ans en vrai, mais tu sais, c'était de la curiosité. J'avais commencé par DJing, parce que j'aimais bien regarder. On est vraiment dans le bon podcast là. Ouais, le bon podcast, je suis au bon endroit. J'avais commencé par ça, puis j'avais pu parler avec un DJ à l'époque qui était espoir belge, qui au final n'a absolument pas percé, mais qui m'avait dit, écoute, si tu veux avancer dans la musique, il faut que tu apprennes à produire. C'est là où j'ai découvert FL Studio, et c'est là où j'ai découvert les tutos, et le logiciel, installer le logiciel. C'est là où j'ai mis les premiers virus sur les ordis de mes trois parents, des trucs comme ça, tu vois. Et après, je suis parti en 2018 pour les études. Je traversais toute la France. J'ai atterri à Marseille, où j'ai fait quatre ans. Avant d'arriver à Paris, là, en début d'année, où ça a encore été un autre coup d'accélération. Je suis content. Ça a fait beaucoup de voyages, beaucoup de paysages, beaucoup de gens rencontrés. Finalement, déjà, juste en parlant de tes voyages, quand on voit justement les prods, tout ça, on se dit, on a des connexions qui ne sont pas anodines. Non, 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 ouais, ça parle. Tu prends l'époque Zamdan, classico-organisé, où il y a beaucoup de Marseille. Edge Alpha One, le 20 000 qui a été fait, le Edge Rattus avec J'adore. Tout bébé Jacques, du coup, c'est plus parisien. Enfin, tu vois, c'est cool. Au final, ça permet même, j'ai toujours des liens avec les gens de Lille, où je parle souvent avec Sto, avec Bécar, je parle souvent avec l'équipe de North Island, notamment, tu vois, parce que ça reste mes frérots, ça reste la base, donc si on peut faire briller le 59 avec plaisir, mais toujours pareil, beaucoup de liens avec les gens de Marseille du 13, et beaucoup de liens forcément avec les gens d'ici, vu qu'on y vit. Gros, gros, gros chalas, en tout cas, North Island, ils font le taf là-bas, dans le Nord. Ouais, c'est de mettre la lumière, c'est cool, c'est cool, c'est cool de où, c'est de faire bouger les choses. Et du coup, 14, 15 ans, début dans le son, avant le DJing, est-ce qu'il y a des producteurs dont la musique t'a parlé un peu plus jeune, qui t'ont donné envie de te lancer, en même temps que tu checkais les différents tutos ? Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, tu sais, j'ai eu plein... T'as eu différentes périodes ? Ouais, plein de périodes, en plus, ce qui était marrant, quand j'étais assez jeune, tu vois, c'est que, genre, 2013, 2014, 2015, j'étais capable de t'écouter des sons, comme Bison de Carize, comme Neuf de Iveron, tu vois, des trucs qui peuvent être grave énervés, et le son d'après, tu basculais sur un Drake Krulov, avec The Weeknd, un Hold On We're Going Home, tu sais, des trucs beaucoup plus mielleux, et j'avais plein d'influences comme ça, en fait, qui allaient à droite à gauche, j'aime pas rester que dans un style, et d'un autre côté, je pense que c'est ça qui a fait une bonne base de ma culture musicale, on va dire. C'est ce qu'on voit justement aussi sur tes crédits, du coup. Ouais, en fait, j'aime pas me limiter qu'à un style, dans le sens où j'aime pas... Ouais, la type Joule, par exemple, c'est Obey. Moi, je préfère qu'on dise que Obey, c'est un personnage qui aime bien se challenger, qui aime bien aller en studio avec plein d'artistes différents, que ce soit du développement, que ce soit un peu confirmé, peu importe la casquette qu'on lui donne, et qui te vend, en fait, un projet, écoute, t'as envie de travailler quoi ? Bah, j'ai envie de travailler tel type de son, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Redonne la cape, attends, je vais essayer autre chose, et tu vois, bosser des trucs, des trucs beaucoup plus particuliers, c'est d'ailleurs ce qu'il donne 20 000 avec Edge Alpha One, parce que pareil, il y a une belle histoire derrière ce morceau. T'es chaud, parce que ça aussi t'inquiète, on va en parler. On va en parler. Vraiment, t'es dans la sélection, t'es dans la sélection, mais tranquille, on y arrive petit à petit, t'inquiète, on y arrive. Mais du coup, ouais, tu parles d'accompagnement, tout ça, avant aussi de parler de cette partie déa que t'as, au niveau de la prod, t'apprends du coup solo, tuto à fond, il n'y a personne d'air qui t'accompagnent ? Non, vraiment personne, j'apprends sur le temps, en vrai, je pense que je fais beaucoup d'erreurs. Dans quel sens ? Dans le sens, sur les prods que j'envoie, les premières prods que je sors. Ah ouais, ok, je dirais que toi, dès que t'as commencé à produire, tu t'es dit, j'envoie, tu te sentais prêt ? Non, je me sentais pas prêt, mais j'ai toujours fait cette bêtise, parce que c'était le seul moyen que j'avais de faire un retour. Dans le sens où... Dans ton entourage, t'avais pas quelqu'un qui a appuyé dans la musique ? On parlait sur une compo, même au niveau de mes amis, j'avais personne qui faisait ça à cette époque-là. Et même, je connaissais pas encore les gars de North Island, ça arrivait après. Donc, c'était compliqué d'avoir un retour. Et les seuls retours que je pouvais avoir, c'était soit directement via des artistes avec qui je pouvais parler sur les réseaux, soit directement avec des compos avec qui je parlais. Et ça a été beaucoup de débrouillardises, beaucoup de collas, beaucoup de débrouillardises. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait que j'ai avancé, je pense, beaucoup. Et ce qui donne aussi le fait que j'adore collaborer pour mélanger les couleurs, notamment. Et voilà, ça fait l'avancée globale, tu connais. Ok, très bien, très bien. Bon, il est temps d'en parler puisque je vois que t'es à fond dessus, là. Dans notre podcast, du coup, comme tu peux le savoir, si t'as pu en écouter des épisodes ou non, on a un format qui s'appelle Check les Crédits. On aime bien, du coup, savoir un petit peu les coulisses, les connexions entre les artistes, comment la prod s'est faite. Du coup, on a sélectionné quelques morceaux pour toi et libre à toi de nous dire jusqu'où tu veux comment ça s'est fait et comment ça s'est passé. Premier morceau qu'on a choisi, c'est le Bouska Fokoff avec Bébé Jacques. Déjà, on se retrouve en coprode le Chroniqueur Sale. Et avant même ce morceau, Bébé Jacques, c'est un artiste avec lequel tu collabores depuis pas mal de temps. En off, t'as pu nous expliquer que tu l'accompagnais de soi par rapport à ta boîte d'édition et plusieurs choses aussi à côté. Je ne l'édite pas, mais on a fait pas mal de prods ensemble. Justement, t'es sur plusieurs de ses projets. Je l'accompagne notamment sur le Tour. Backeur aussi ? C'est pas la bonne casquette, tu connais. Non, ça a été un appui puisque du bac pur et dur. De toute façon, il est dur à baquer, le frère, il est très dans l'interprétation. C'est ça, donc ça va être difficile. Non, tu t'appuies quand il faut appuyer mais il se débrouille très bien tout seul et la lumière, c'est lui qui doit la garder. Mais on l'accompagne sur le Tour, on l'accompagne dans la vie de tous les jours. L'objectif, c'est d'être un peu ses appuis sur qu'il peut se reposer quand il en a besoin. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? le fameux Bouska Fokov. Ouais, le fameux Bouska Fokov. Du coup, en intro, on entend Ahmad. On entend Ahmad, ouais. Histoire vraie, du coup, le vocal, tout ça, il envoie vraiment le vocal en disant, il faut qu'il envoie du sale pour son Bouska Fokov. Aeros, le DA de Bébé Jack chez Warner. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un morceau qu'on vient de sortir pour hésiter une pulsion 2. Du coup, stratégiquement, on avait décidé de le sortir avant Nouvelle École. Je pense que ni Bébé Jack, ni le chroniqueur sale, ni moi, ni qui que ce soit, d'ailleurs, pourra te dire qu'on s'attendait à ce que ça donne autant d'expo à Bébé Jack. Une expo, on s'en doutait, mais autant, peut-être pas. Et ce qui s'est passé, c'est que Posey d'une pulsion 2 et dehors, on avait fait une sorte de mini-release au Beaux-Arts. On avait invité une cinquantaine de personnes. C'était un événement un peu pirate, un peu marrant, mais ce qui restait dans un cadre quand même assez sympa parce que tu es au Beaux-Arts, mine de rien, tu vois, c'est pas rien. Ça collait en plus avec le... Ouais, ça collait avec la... Même, il avait fait faire une grande représentation de la cover de 2 mètres sur 2 mètres où lui, pendant qu'il faisait un show, en fait, il y avait une peintre qui était en train de faire la cover, tu vois. Enfin, il avait fait un vrai truc. C'était... Le concept était cool. Et ce morceau-là arrive parce que une nouvelle école sort, il y a une forte expo. Si je te dis pas de bêtises, c'est juste après. On doit être aux alentours du 11 et tout. En plus, on a une session studio, on doit faire le morceau. Une fois que le morceau est fait, je crois qu'il est clippé 2 ou 3 jours après et ça sort dans les 15 jours qu'ils suivent, tu vois, à la base, c'était un planning comme ça. Au final, on avait gagné une semaine parce que c'est sorti fin juin, 30 juin, si je te dis pas de bêtises. Mais on fait le morceau. En plus, c'était une époque. On avait terminé le studio sur Baby Jack. On n'était pas trop retourné depuis. Puis là, on y retourne. On savait typiquement le type de DA qu'on voulait prendre. et Rossi, il arrive, il a le vocal d'Amaj, il dit, Baby Jack l'entend, il dit, viens, on le met au début, tac, on glisse au début et le sale arrive, il sort ses petits doigts, boucle de piano, ok, ça va tout seul, prenons 40 minutes. Baby Jack qui arrive, qui avait écrit le texte, il rentre deux prises, trois enj'ont dans la pièce, fin du morceau en une heure. Terminé. J'ai pu croiser quelqu'un qui boche chez Blue Sky à un event, je ne sais plus, il m'a dit pareil, il a pu assister à une séance studio. C'est tout droit. En fait, ce qui est marrant, NBOW a été bosser un peu différemment, mais poésie d'une pulsion, quand il appelle ce projet comme ça, mine de rien, je trouve que ça image vraiment ce qui se passe parce que l'objectif, c'est vraiment que tu captes ce type de pulsion au studio. Des fois, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Des fois, tu vas sûrement te manger un mur ou tu vas faire un morceau qui est plus plat, mais des fois, juste une boucle de piano ou un groove sur des drums, des trucs comme ça. Il va dire, les gars, c'est ça, attendez, j'ai un truc. Et là, ça part, il gratte, il rentre, one shot, deux prises. Tu gardes la meilleure, mais généralement, on garde souvent la première parce que c'est celle qui est la plus vivante parce que c'est celle qu'on ne connaît pas. Et hop, on garde et on ne bouge pas. On a pu voir quasi le même rendu pour le 101h au final avec Padrez, Pony Cursal aussi. Il y a eu une légère modification sur la fin du son que lui voulait, mais sinon, pareil, c'était du... Quand on regarde la vidéo, c'est pareil. C'est du one shot, il rentre one shot et même NBOW, c'est une grande partie ça. Tu vois, il n'y a pas de drop et je pense qu'il y a un morceau qui l'illustre particulièrement, c'est Zonward Palace avec Sofiane Pamar où ce qui est encore plus beau, c'est que les deux sont dans la pièce, les deux sont dans la cabine, Sofiane joue. Il avait juste fait écouter la première mélo que tu entends à Baby Jack en disant « Est-ce que ça peut te plaire ça ? » Baby Jack dit « Ouais, c'est bon, on part. » Et c'est que de l'impro, en fait. En plus, tu l'entends, il y a une petite faute dans le morceau à un moment et c'est pas grave vu que le son est tellement beau et tellement bien fait et c'est tellement dans l'émotion et dans l'instant que tu ne peux pas le reprendre. Bref, on a des vies, excusez-moi. C'est lourd, c'est cool, c'est cool. Deuxième morceau qu'on a choisi, du coup, t'en parlais tout à l'heure, c'est 20 000, Edge, Alpha One, on se retrouve du coup sur le morceau, sur le projet Offshore, on a un copro de Daryl Wright et Disnox. C'est pour le dire Daryl et Disnox. Disnox, pardon. Pareil, qui travaillent beaucoup avec moi, qui sont édités chez moi et belle histoire derrière ce morceau parce que je recrute, c'est pas le bon terme, mais je trouve entre guillemets Edge par une pub Insta au moment où il sort Offshore qui était le premier morceau solo qui sortait à l'époque. Puis t'es mal à cover donc tu peux pas louper. Même pas le projet, vraiment le morceau. Putain, j'ai la doute si c'est Offshore, du coup, tu mets le doute. Bref, il sort son premier single. J'ai en plus un pote qui m'envoie qui me dit tiens, tu penses quoi de cet artiste grave cool ? Je lui dis putain, c'est chaud de ouf et je le contacte. Il a quoi ? Il a 2000 ou 3000 followers, même pas. Quasiment rien. Il me répond direct ouais, frérot, trop chaud, t'es chaud, on se cap, tout ça. Puis ça traîne un peu. Puis un jour, je monte à Paris pour le travail, j'étais à Marseille à cette époque-là. On se voit chez lui, dans son ancien chez lui où il me fait écouter un peu le projet qu'il avait fait qui était les prémices de Offshore où il y a 20 000. Il me dit il me manque un morceau, j'aimerais bien le bosser avec toi, tout ça, t'es chaud, on s'organise. Je te parle de ça, c'était début novembre. Je dis, écoute, je peux remonter fin décembre. C'est longtemps après, il aurait eu le temps de faire ton morceau. Il me dit ouais, trop chaud, vas-y viens, on se cale ça. Du coup, on se prend une session au Goldstein et je dis, écoute, je viens avec une équipe avec qui j'aime bien bosser. Je pense que ça peut être intéressant de bosser tous ensemble. Ils aiment bien ce que tu fais aussi, let's go. Il me dit, vas-y mon ref, chaud, ramène. Donc, je dis à Darryl Disnox, les gars, ils sont avec nous. Il y a Richie, un frérot de l'île avec moi qui nous accompagne aussi pour assister à la session. Et on arrive à cette fameuse session et je lui dis, il m'avait envoyé Lilian St-Claude du projet à cette époque-là et il m'a dit, arrive avec une idée, propose-moi une idée, on voit ce qu'on fait. Je lui dis, écoute frérot, j'ai bien pensé le projet, j'ai bien bien écouté le projet. Tu m'as dit que dans ton projet, l'histoire, c'était de raconter un peu la vie parisienne. T'as envie d'avoir des interludes, les galères du Parisien parce que c'est chez toi, ça te rappelle tout ça. Il me dit, ouais, c'est carrément ça. Il y a vu ce que tu nous as dit en off, tu les connais. J'en ai vécu quelques-unes. Mais du coup, je lui ai dit, écoute frérot, moi dans le projet, je trouve, il y a beaucoup de, soit c'est très synthétisé, soit c'est très piano, j'ai envie de, j'ai envie de, soit on garde ta couleur, on joue un banger un peu à la guitare pour ramener, parce que de rien la guitare, ça reste un instrument que tu entends à Paris, c'est pas anodin. Puis ça peut te ramener à la fois une couleur qui est plus ensoleillée par moments. Sachant qu'au moment où je lui dis ça, il n'y avait pas le morceau de Dacha, je l'ai jamais écouté qui est juste après 20 000, enfin un ou deux morceaux juste après 20 000. Et je lui dis, sinon, si tu aimes la prise de risque, et c'est un peu, moi ce qui m'anime en ce moment, c'est que j'aime bien les morceaux tout-step. Et je trouve qu'en France, à cette époque-là, c'était pas trop fait. Il me dit, ah tout-step, ouais chaud. Et là je le regarde, après c'était doublement joueur, on fait une tout-step à la guitare. Il me dit, putain, là tu me chauffes et tout, putain, faut voir. Ah je sais pas, mais je suis joueur et tout, moi non plus, ça se trouve, on va faire un morceau, il va être nul, on va l'écouter à la fin, ça va être nul à chier. On pourra pas sortir ça, tu vois, et on sera écœuré. Mais vas-y, c'est une prise de risque qu'on a envie de prendre. Ouais, vas-y, viens chaud, on l'essaie. Puis on essaie, on pianote, je sais plus si c'est Disnox ou Daryl qui commence à sortir un peu la guitare pour trouver les trucs, la première base du morceau. Et ça part, Daryl qui commence à mettre la rythmique, moi je rajoute, on se fait des instruments, enfin on se fait des passe-passe sur les instruments, on rajoute des plugs, des piados, puis on tire tout un morceau et au final le morceau, il tue. Genre Edge en solo, le morceau, il tue, il tue, il tue. Incroyable. Et à cette époque-là, il n'y a pas Alpha One. Il n'y a pas Alpha One. L'histoire, elle peut durer 45 minutes. Le podcast, ça ne peut être que ça les gars. Qu'est-ce qui se passe du coup ? C'est lui qui veut qu'Alpha One jump sur le son ? Même pas, même pas, tu vois, moi je rentre à Lille, c'est les fêtes de fin d'année, il y a un nouvel an, Disney rentre avec moi, Richie rentre avec moi, Darryl il reste à Paris parce que c'est un gars d'ici. Tu connais, on passe les fêtes, je redescends à Marseille, c'était, je rentre chez 13ème art à ce moment-là, vrai, je fais ma vie, tu vois. Et un jour, je rentre du taf et tout, je suis dans mon appart à Marseille et je vois Edge qui m'appelle. Ouais, frérot, ça va ou quoi ? Ouais, mon G, vous dites mon G ici, vous dites pas frérot, vous dites mon G. Ouais, mon G, ça va ou quoi ? Écoute, j'ai un problème. Tu sais, il a une voix, ça se voit, il est embarrassé. Je suis, oh putain, les histoires. Je suis, ah c'est la merde. Le morceau, il saute, il aime plus, il y a une galère. Il me dit, il y a Alpha, il a posé sur le morceau. Je ne dis pas, pourquoi tu as cette voix-là ? Tu vois, pourquoi c'est une galère et tout ? Il me dit, j'aime pas le morceau. Je dis, comment ça t'aimes pas le morceau ? Moi je suis là, je suis tout content, deux doigts de me déshabiller, sauter partout, j'ai Alpha One sur le morceau et tout. Je dis, c'est une dingue, tu vois, il n'y avait pas le classico, il n'y avait rien à cette époque. Je ne savais même pas que j'avais placé sous Somanes. C'était une folie. Je me dis, putain, c'est trop cool comme placement. Et il me dit, attends, je t'envoie le morceau, t'écoutes, tu me dis. Il m'envoie le morceau. Je te jure que c'était nul. Enfin, ce n'est pas nul. Nul, ce n'est pas le bon terme. Ce n'est pas bien de dire nul. Ce n'était pas encore la version. Ce n'est pas la version qui est dehors. Mais en fait, le problème, c'est que la construction globale de la prod pour eux et notamment pour Alpha, c'est grave le couplet d'Alpha. Et ce n'était pas cool en fait. Ce n'était pas la couleur du morceau qu'on voulait à la base. Et du coup, la chance qu'on a, c'est qu'il me dit, bah écoute, Semaine Pro, on fait toute la réelle du projet au Red Bull Studio. Si tu es là, si tu montes à Paris, passe. J'ai dit, bah écoute, ouais, je serai à Paris. En plus, j'ai du travail pour des artistes de Marseille. On monte, je suis là, je passe ces deux jours-là, jeudi vendredi. C'était chaud, calme une session avec Alpha One jeudi soir et on enchaîne. Il me dit, vas-y, je l'appelle direct, on calme ça. Coup de chatte, Alpha, il est là. Donc, on fait la session le jeudi après-midi au Red Bull Studio. Le soir, du coup, on retourne au Goldstein, Alpha vient et qu'est-ce qui se passe ? On reprend tout le morceau et en fait, on se retrouve, on refait quasiment toute la prod. Alpha, il change quasiment, même je crois, il a changé tout son texte, il a tout réécrit. Mais tu sais, c'est une session à la base, elle aurait dû durer deux heures. Elle a commencé à 20h, on a terminé à 6h30 du matin. Mais tu sais, une session grave, bon enfant. Alpha, il écrivait deux phrases, puis après, on écoutait du son, puis après, ça discutait. C'est naturellement. Ouais, ultra naturel. Il y a eu un débat pendant 40 minutes sur la sauce Hannibal qui est une sauce de chez nous à Lille que tu n'entends nulle part ailleurs. Genre des vrais trucs. Vraiment une session bon enfant, vraiment vivante. C'est cool. Et au final, on sort le morceau qu'on entend aujourd'hui qui a été clippé et tout, qui est grave cool au final. Tout le monde était satisfait. Tout le monde était satisfait. Que ce soit vous, les producteurs, Tous, Non, c'est vraiment un bon morceau. Il y a plein de bons trucs. Même tu vois, il a fait pas mal de dates cette année. Quand tu vois les vidéos sur le morceau, les gens reprennent le refrain. C'est grave cool. C'est un des morceaux phares du projet. Je suis trop content de ce morceau. Très bien. Belle histoire en tout cas. Il y a vraiment background. Il y a un vrai vécu. Troisième morceau qu'on a choisi, on en parlait en intro. Du coup, SDM, il y a du sans disque d'or, Ragnar. En coprod, il y a Franklin, Almes Beats et Jordan, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Dis-nous tout, comment ça s'est passé ? Parce qu'on a vu pas mal, nous, sur les réseaux, on a reçu du coup la saison précédente Hate Makers, des sessions avec Hate Makers, avec OGs aussi. Mais au final, vous avez réussi à vous engouffrer dans ce projet-là. Pour t'expliquer, vraiment, il y a une histoire derrière ce morceau parce que c'est assez marrant. La prod, elle remonte. Elle remonte du temps au Beaucer Marseille avec Franklin, Almes, Jordan en 2020. la première version de la prod où on essayait notamment de viser un peu un style crack pour visiter, inspirer de Black Skinhead de Kanye West. C'est vrai qu'il y a ce truc de Black Skinhead dans la prod de fou. Puis la prod dormait, c'est Franklin qui travaille beaucoup avec le 9-2-I notamment, qui a session avec SDM et SDM lui dit je veux quelque chose de différent et paf, il sort ça et il a retravaillé un peu le truc en session, tout ça, au prix de version rajoutée, réenlevée des éléments et ça donne le morceau. Mais du coup, c'est marrant parce que au final, le morceau sort là fin 2022 et ça reste... Tu savais que ça allait être le premier extrait, vous l'avez dit derrière ? Pas du tout. Pas du tout. Franklin l'avait annoncé, il m'avait dit que ça allait être clippé, tout ça, mais c'est un des derniers morceaux qui a été fait du projet, si ce n'est le dernier parce que ça a été fait, ça paraît, ça allait super vite, je crois que c'est une histoire de morceaux faits en septembre pour une sortie en novembre du coup. Parce qu'en plus, j'avais vu pendant son passage sur le code avec Medi Maisy, il disait que pendant le concert avec Booba au Stade de France, il avait annoncé une date de sortie du projet et derrière, il s'est rendu compte qu'en le réécoutant, l'album n'était pas prêt, du coup, il a retravaillé dessus et au final... Tu sais ce qui est marrant, c'est quand il annonce la date de sortie d'album au Stade de France, je suis là avec le chroniqueur sale et on avait réussi à dégoter deux places, en plus, on était max de ouf. Et je le croise à l'after show, après, je n'ai pas eu le temps de lui parler, mais vu qu'il avait annoncé la date, je ne me l'étais pas mis en objectif d'aller le voir pour lui dire frérot, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, je ne l'avais jamais croisé avant. Et je ne savais pas encore que j'allais être sur le projet. Je ne savais pas que Franklin, je crois, il fait la session une semaine après, une semaine, dix jours après, et il m'envoie un message et il dit « Ouais, gros, si tu veux tout savoir, j'ai fait ci, ça. » Moi, vraiment, je crois que ce morceau, c'est la plus grande définition de coup de chat. Vraiment, après, l'audace, ça permet d'avoir ça aussi, j'ai envie de dire, mais vraiment, en plus, j'en suis content, il a été bien accueilli, bien accueilli, donc c'est cool, c'est grave cool. Dernier morceau de notre sélection, on ne pouvait pas ne pas en parler, les Galactiques, grosse équipe, Joule, Naps, Gims, Alonzo, Bientôt au single, en plus. Rof, Caris Sosomanes, et t'es dessus avec Riley Beats. Comment ça s'est fait ? Déjà, je suis content parce que c'est une prod 59, c'est une prod typiquement du Nord, même sur la pafette, on était en présent tous les deux, qui m'avait envoyé des mélos, c'est une prod qui peut nous appartenir de chez nous. Mais ouais, en vrai, ce qui est grave cool sur ce morceau, c'est en dehors du rooster, déjà, c'est le deuxième du projet, donc il arrive très tôt, moi c'était à l'époque, j'avais quoi ? Je crois que je n'avais même pas de disque d'or encore à cette époque, tu vois, je n'avais pas vraiment d'exposition sur les prods, les compos, les trucs, je n'étais même pas vraiment mis en avant. C'est Baby Boy qui m'envoie un message qui dit, écoute frérot, on lance un gros projet, là, t'es chaud, t'es dans le groupe WhatsApp. j'ai dit, ouais, carrément, mais dans le groupe, il y a 20 compos, c'est 1500 prods envoyés en deux jours, tu vois. C'était comment le stockage du WhatsApp ? C'était dur, c'était dur, je t'ai dit, il fallait désactiver, c'est moi, je devais choisir si je voulais télécharger. Mais le problème, c'est qu'en plus, une fois que j'ai désactivé, j'étais le genre de con, je retéléchargeais tout pour écouter ce qu'envoyaient les autres et voir si j'étais hors sujet, si j'étais bon, si j'étais pas bon, tu vois, j'essayais de me juger un peu en niveau. Surtout, il y a des grands compos dans le groupe, mine de rien, tu vois. Et j'envoie cette prod et pas de nouvelles. Puis un jour, c'est Dance qui bosse beaucoup avec Soso et qui j'ai notamment beaucoup bossé sur Zandan, Tuck Dance qui me dit, frérot, c'est en train de poser sur ta prod là, c'est chaud. Je dis, ouais, et tout, c'est comment ? Il me dit, putain, il veut pas me dire la compo en plus. Il me dit, si Jul fait ce qu'il dit, t'as une compo de fou sur le track, genre. J'ai dit, ouais, comment ça, un truc ? Il me dit, je te dirai pas, je veux pas spoiler, ça se fait pas. Il m'a pâti. Je l'ai appris au moment de la sortie du projet. Ah ouais, d'accord. Et j'étais comme un fou. J'étais comme un fou, c'est incroyable. Déjà, t'arrives devant tes parents. T'as des anciens, t'as de tout là. Ouais, comme je disais tout à l'heure, mais il y a eu un petit off entre deux. Mais tu vois, ce qui est bien sur le projet, c'est qu'il y a trois tracks aussi. J'en ai un deuxième, j'ai Sopra, l'Algerino, Linda, l'Inamayem. Il y a, comment elle s'appelle, Dina, tu vois, un autre avec des plus anciens, Elams, Alcapote, Menzo, Laura Luciano. Donc c'est grave cool parce que les trois potes que j'ai sur le projet, elles sont sur trois couleurs, trois typologies différentes. Et surtout, je peux aller voir ma grand-mère et dire, maman, enfin mamie, du coup, maman, c'est bizarre. Ça va accentuer les rumeurs sur le 59. Je vais dire, mamie, regarde, j'ai Soprano, j'ai Gims qui posent sur ma composition. Et tu vois, ta grand-mère, elle te regarde, elle te dit, c'est bien parce qu'elle ne comprend pas ce que tu as fait sur le morceau, mais elle est contente pour toi et c'est grave cool. À cette époque-là, c'était quand même une énorme ouverture. Ça m'a ouvert plein de portes, j'étais trop content. Même, c'est trop sympa de placer des gens que tu écoutes depuis. Tu prends des caristes que tu écoutais qui marquent ta fin de collège, qui marquent ton début de lycée. Tu prends un Gims que tu entendais à la radio qui est une star internationale, quoi qu'on dise. Sopra qui a fédéré des générations et des générations. Tu parlais de ta mamie tout à l'heure, Soprano, il l'identifie facilement. Ah ouais, facilement, très facilement. C'est des artistes populaires, c'est des artistes du peuple, mine de rien. C'est un honneur de ouf même de placer des plus anciens. Tu prends des Lora Luchano, des Menzo qui sont des fossiles, mais qui sont des bases du rap français. C'est grave un honneur. Franchement, gros S.O.A. Joula Baby Boy parce que ça a été une vraie opportunité. On aurait pu continuer avec d'autres morceaux. Tu parlais de Zanda. 1, 2, 3, 4. On vous invite à aller checker. Du coup, on mettra le lien en bio. Ton genius, comme ça, vous voyez tout ce qu'il a pu faire. Mais justement, en parlant de ce que tu peux faire, on a parlé beaucoup du beatmaking. Tout à l'heure, tu parlais justement de Dary Wright et Disnox. Parallèlement à ta casquette de beatmaker, t'es DA, directeur artistique et talent scout au sein de RCA à l'intérieur de chez Sony. C'est ça. Depuis juin 2022, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, du 1er juin. Du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu en quoi ça consiste et comment la connexion aussi, elle a eu lieu avec Sony ? Tu vois, je vais commencer par la connexion pour continuer à raconter mes histoires de A à Z. Mais pour commencer par la connexion, vu que c'est lié au beatmaking directement et c'est ça qui est lourd. C'est que je bossais avec ce soir à Marseille où je fais réveiller sur Avec le temps, avec Géon The Track et ensuite, on a continué à bosser et tout et c'est là où je rentre en contact avec Thomas Balmaier qui est directeur de la création chez RCA. Où derrière, on rebosse crépuscule avec QAM, tout le piano, que j'envoie Thomas ou Thomas kiffe le piano. Dance aussi, je l'avais envoyé qui fait écouter à ce soir en séminaire. ils sont tous d'accord sur le morceau qu'ils posent une première version du morceau et Thomas après prend la directive de DA et il a grave raison de le faire, d'envoyer la grosse basse piano qu'on avait faite avec QAM à Devil et Trisie et à Devil et Trisie qui vont rajouter d'autres instruments pour pousser le tout et qui donnent le morceau qui est dehors aujourd'hui qui est un super beau morceau d'ailleurs. Et du coup, je connais Thomas comme ça qui apprend que j'arrive à Paris et qui m'a offert le premier CD disque d'or de Soussama Nes sur Avec le Temps parce que c'est pas anodin, il y a très peu de DA qui offrent les disques d'or aux compositeurs. Donc ça déjà c'était grave cool pour l'époque. Je le rencontre en vrai en allant chercher quand ils étaient au studio la Vernation Chloco avec qui on fait beaucoup de projets notamment aujourd'hui. Donc on se rencontre, on discute un peu, il sait que j'arrive à Paris, on se recroise en sortie de bar. En plus, j'étais en rendez-vous et lui il était là on se recroise complètement par hasard. Il me dit tu ne chercherais pas un travail par hasard. J'étais en stage de fin d'études et je dis écoute, chercher ce n'est pas le bon terme parce que moi dans mon plan j'avais prévu de faire mon stage de fin d'études et après je voulais prendre quelques mois pour moi c'est pour vraiment bosser la musique pure et dure. Je n'ai même pas eu le temps. Il me dit je dis écoute, propose-moi et on avise. Je ne sais pas de quoi tu veux me parler. On s'est vus, on a discuté, c'est là où il m'a parlé du poste et forcément grave chaud. Poste de DA c'est beaucoup de responsabilité mine de rien. Ce n'est pas simplement je suis en studio avec un artiste je lui envoie des prods et j'écoute. en tout cas moi j'ai envie d'être le DA qui s'investit beaucoup dans les projets à la fois musicalement à la fois dans l'aide à la réale dans les mix dans la couleur parce que j'ai la chance d'avoir cette oreille on va dire et de comprendre ce qui se passe artistiquement et vu que j'ai fait une école de commerce aussi à côté à la base je ne suis pas du tout d'une formation du son et des choses comme ça j'ai aussi cet aspect business, négociation, gestion de budget qui est important et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir cet investissement et ces responsabilités d'une gestion de projet et le poste de DA aujourd'hui c'est ça c'est être capable de détecter les nouvelles tendances de comprendre ton artiste de comprendre ce qu'il veut de comprendre un peu les codes aussi de l'audience aujourd'hui qu'est-ce que les gens aiment qu'est-ce que les gens n'aiment pas de savoir générer une cohérence globale autour d'un projet de le mettre en place et de faire avancer tout ça dans la main avec les équipes social créatives que tu peux avoir les chefs de projet les équipes market du coup les chefs de pro forcément la promo le stylisme la synchro les brins de sur il y a plein 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 de trucs intéressants à faire et c'est ça qui est cool dans ce taf c'est à la fois que tu as un grand esprit créatif en place et tout est possible tout est possible tu peux bien sûr il faut que tu recoupes des avances que tu donnes aux artistes mais ça c'est un autre sujet et du coup la casquette de talent scout c'est juste avant ce que tu vas mettre en place en tant que DA pour moi c'est lié indépendant parce qu'un bon DA regarde les tendances est obligé de regarder les tendances est obligé de regarder ce qui arrive est obligé d'analyser de comprendre le milieu voir les compos qui peuvent être intéressants il y a plein de choses dans ce que j'appelle ça le scoutisme en tant que talent scout mais un bon talent scout je pense c'est celui qui détecte avant ce qu'en maison de disque ils appellent les datas avant que ces datas soient ouvertes avoir déjà le poids la vision avant que justement on puisse avoir ces datas tangibles avant que tu vois le mec qui prend 20 000 followers il y a une traîne qui part sur tel track que toi tu l'aies vu peut-être que tu sois déjà entré en contact mais que toi tu l'aies vu et que tu dises ça ça peut être une tendance ça peut être une tendance et pour moi le fait d'être talent scout c'est une pas un métier mais c'est une part à part entière du directeur artistique aujourd'hui je comprends je comprends et en même temps que ces différentes disciplines tu as ta propre boîte d'édition c'est ça à la base créée pour me protéger d'accord comme n'importe quel compo du coup aujourd'hui est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette boîte d'édition sur la boîte place que je l'ai montée pendant le premier confinement parce que pareil en formation école de commerce donc j'avais vraiment cette envie d'entreprendre d'être d'être mon propre patron en fait j'aime pas dépendre de quelqu'un à proprement parler d'accord si tu regardes aujourd'hui j'ai pas de manager j'ai pas de j'ai personne j'ai pas de président pour la boîte qui gère indépendamment je fais tout seul c'est beaucoup de travail c'est beaucoup beaucoup de travail et forcément à un moment il va falloir que je délègue c'est logique mais aujourd'hui cette boîte a été montée pour me protéger pour que je récupère mes droits pour que je puisse facturer tu vois parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de compos qui pensent que pour être payés ils sont légitimes de demander une somme d'argent au label à l'artiste mais sans savoir faire la différence entre le cachet musicien entre le flat entre pourquoi le label a besoin d'une facturation parce qu'il y a des écritures comptables tout ce qui s'en suit et malheureusement c'est grave important et Place du coup a été monté pour tout ça parce que ça m'a permis de facturer les compos ça m'a permis du coup de m'éditer de protéger mes droits d'éditer d'autres compos que j'ai développés des choses comme ça c'est combien à peu près du coup ? là on a une bonne dizaine une bonne dizaine après j'ai des instrumentistes en plus je pense à Ara qui est notamment un énorme litariste Onze qui joue du piano Daryl Paré qui joue du piano Piet et Osmose qui sont très dans les textures notamment et c'est grave cool ça tourne ça tourne chacun son réseau il y a plein de couleurs différentes il y a plein plein de couleurs différentes pareil parce que ça ça revient à cet aspect je te disais au tout début je ne sais pas si on enregistre à ce moment là mais où je disais que je n'ai pas envie qu'on dise OBE c'est le compo qui disent OBE et PLAY c'est une couleur mélancolie j'ai envie que si tu appelles OBE et PLAY c'est parce que les mecs ils vont te vendre un projet à proprement parler un type de track qui sera qui sera collé à ce que tu fais qui ne sera pas totalement en dehors de ta DA mais un projet où tu vas être en session tu vas avoir une ambiance de travail une méthode de travail et au final un track qui est vraiment bossé dans l'esprit de l'artiste et dans la couleur de ce qu'il veut sur le moment en plus ça fait vraiment totalement sens avec ce que tu dis depuis le début et vraiment cette volonté et même cette passion que tu as à accompagner un projet de A à Z donc ça fait totalement sens pour moi tout est lié après il ne faut pas que j'en abuse non plus dans le sens où sur un projet pour lequel je suis directeur artistique je ne pense pas avoir la légitimité pour dire que je peux être le compositeur phare du projet sur lequel je suis directeur artistique parce que je trouve un, ce n'est pas honnête vis-à-vis du label et de l'artiste et deux un poste de DA à proprement parler ça reste très différent du compo mais un poste de compo quand je suis compositeur sur un projet tu as la légitimité pour prendre la direction artistique du morceau parce que tu sais que tu as ce recul là et tu sais un peu combien ça va te coûter comment tu vas le faire c'est quoi les couleurs que tu vises c'est quoi tes références et les chemins que tu souhaites prendre vis-à-vis de ça et c'est là où je suis content parce que tout est toujours relié à chaque fois ça tu comprends totalement du coup le raisonnement l'enchaînement et les différentes connexions par rapport à toutes ces casquettes mais dans le milieu là est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui a ces multiples casquettes comme toi tu les as ou pas du tout ? pour en parler Thomas mon patron ne met pas en avant le fait que c'est un parce qu'il le fait par passion vraiment par passion pas par placement et tout mais lui-même est compo à la base il aime composer à la base du coup il a un peu cette double casquette aussi même si lui son taf pur et dur c'est d'être directeur de la création et il mettra que ça en avant après il y a je pense il y a plein de gens aujourd'hui qui sont transverses un patron d'entreprise etc mais avoir cette multiple casquette là je n'aurai pas d'exemple à te donner pour le moment après je peux te le donner dans d'autres domaines je pense au chroniqueur salle notamment qui peut être youtubeur chroniqueur que tu peux voir beatmaker aussi mais que tu peux voir sur d'autres ZV aussi qui a animé des conférences notamment pour Adidas des choses comme ça donc il y a plein de gens je pense qui sont en multiple casquette mais je pense aujourd'hui nous on a eu le focus par rapport à tes trois disciplines mais ouais je comprends de toute façon je pense aujourd'hui si tu veux réussir dans la musique que ce soit en tant que compo en tant que DJ en tant que ce que tu veux qui est rattaché à l'entertainment et à la musique il faut que tu sois un peu multiple casquette il faut que tu aies un personnage qui soit capable d'assumer ce qu'il aime et qui fasse vraiment que ce qu'il aime tu vois tu peux pas je pense aujourd'hui tu peux plus t'enfermer que dans un style et te focus que sur ça même si tu le vois sur des compos je pense à des flemmes qu'on appelle beaucoup pour des prods sombres Dermine Farsi même BK quoi que flemmes au final quand on voit les prods qu'il a fait sur le Tchacola ou même ce qu'il est en train de faire avec Jay Brown on voit que même s'il est cantonné à cette image sombre comme toi tu as pu le dire avec le Taïbi Joule lui aussi il a d'autres trucs à montrer c'est sûr mais je pense que les compos aujourd'hui n'aiment plus s'enfermer que dans un truc je pense à même tu regardes BK on l'appelle beaucoup pour des trucs beaucoup plus New Wave très drip tu peux avoir Scar Renardé que tu vas appeler pour la drill mais alors Scar même Scar il est sur des sons avec Morad c'est pas que la drill les gens n'aiment plus s'enfermer que dans un style je pense c'est ça qui te fera avancer dans le monde de la musique globalement c'est d'avoir ces multiples couleurs ces différentes couleurs j'ai regardé une interview de Kenny Beats qui disait la même chose justement aujourd'hui un compo il ne peut pas se cantonner à un seul truc donc ça fait totalement ça c'est ce que tu dis mais je me dis là en voyant tes différentes casquettes dans tout ça est-ce que tu te reposes et c'est lui comment tu fais ? là pour le moment je ne vais pas te mentir je ne fais pas je ne fais pas je profite de mon jeune âge à proprement parler jeune âge entre guillemets bien sûr parce qu'il y a toujours plus jeune plus fort mais tu ne frôles pas justement le burn-out pour le moment pour le moment ça va pour le moment ça va et j'ai une mentalité qui dit même si là je sais que je vais traverser des périodes qui vont être plus compliquées mentalement qui sont plus difficiles parce que c'est beaucoup de travail par moments c'est beaucoup de pression c'est des attentes des responsabilités qu'il faut savoir assumer mine de rien et par lesquelles il ne faut pas se laisser dépasser sinon on ne s'en sort plus ça n'empêche que je me dis frère c'est maintenant tu n'as pas le choix tu es dedans tu l'as voulu c'est les décisions que tu as prises assume-les va au bout des choses et il y aura un moment où tu auras le repos de toute façon j'aurai le repos plus tard je sais bien que le monde de la musique c'est éphémère c'est éphémère aujourd'hui tu as un peu de hype ok tu as un peu de réussite ok va au bout des choses et le jour où ça s'arrête reconversion tu feras autre chose il y a plein de choses que j'aime dans la vie à côté en dehors de ça qui pourront me faire avancer comme comme dis nous comme la restauration j'adore la restauration on est dans le pays en même temps où franchement on est bien gâté le sport la restauration il y a plein de domaines que je kiffe où j'ai envie d'entreprendre faire des choses plus tard quand j'aurai une petite famille si tu veux on note très bien c'est cool à côté de ça par rapport du coup à tes multiples casquettes ça m'intéresse de savoir les derniers beatmakers ou artistes qui ont attiré ton attention que ce soit ces derniers jours semaines ou mois si je deviens on s'en citait allez deux trois il y en a franchement il y a plein de trucs déjà vu que tu collabes pas mal je me dis il y a tellement de gens que tu pourrais mentionner je vois plein plein de choses pour rester dans mon équipe mettre en avant le petit Ara qui est dans sa chambre à Nantes et guitariste de fou une musicalité folle tu vois je trouve ça ultra intéressant là en ce moment en artiste moi je bosse beaucoup avec Stoney Stoney Stone on se connait on se connait notamment ce qui est proche de Zam tout ça et même aujourd'hui c'est un frérot on se comprend bien j'aime beaucoup ce qu'il fait j'aime beaucoup beaucoup on a bossé il est dans les 11 à suivre la prod c'est Tugdance c'est Tugdance c'est pour mieux Tugdance ouais je mettrai je mettrai une petite pièce sur Stoney avec ce qu'il prépare notamment le step 10 qui va sortir qui est très très chaud très 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 chaud et si je dois t'en parler un dernier j'aimerais bien te prendre un un baby 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 un qui est pas encore sur les datas du coup c'est ça ? ouais il y en a plein il y en a plein regarde carrément je peux te montrer regarde il y a toute une playlist je sais pas si je peux montrer on va zoomer à la caméra c'est ce qu'on appelle la relais tu vois où il y a plein 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 de tracks je suis même plus sur le micro je sais même pas si on entend mais bref tu vois il y a plein de tracks qui passent il y a plein de trucs et c'est ça qui est grave cool parce que dedans j'enregistre toujours les j'enregistre toujours les artistes que je capte les nouvelles tendances les nouvelles têtes que je peux voir ça permet de voir l'évolution ouais à chaque fois tu vois il y a par exemple j'ai mis Harley dedans Harley qui a bien bien avancé qui est sur un registre beaucoup plus à ma piano couleur nigériane afrique du sud là tu vois il y a Joe Lagrine qui a fait la première partie de Kersha que j'aime bien que je trouve intéressant sur le style un peu plus new wave t'as Selug et Senar qui ont un feat avec Luther qui est grave cool en plus t'as 34 Murphy je sais même pas si on le dit à l'anglais en plus ça se trouve je prononce mal les blases t'as Lotus qui te propose des jerseys en mélo t'as Rojo que je trouve ultra intéressant qui est beaucoup dans les instruments notamment joué qui fait tout tout seul prod compo X master non il y a plein de petits monstres comme ça qu'il faut trouver très bien en vrai c'est ces gars là moi c'est dans ces gars là que je trouve aussi une inspiration parce que quand tu vois la manière qu'ils ont de se débrouiller de sortir le track parce qu'ils ont la dalle parce qu'ils veulent avancer ça te rappelle la débrouillardise de tes débuts par exemple ouais en vrai et puis même à proprement parler je suis encore au début je pense aujourd'hui même si dans 3 ans c'est quoi c'est rien c'est dans l'année de Michael Jordan là en plus j'ai le temps en vrai pour moi je pense que 2020 ça a été des bases 2021 ça a été une première avancée 2022 je vais pas dire une confirmation mais une installation on va dire et 2023 c'est là maintenant où je peux vraiment lancer les projets et aller au bout des choses j'ai même pas besoin de faire la transition c'est toi qui l'as trouvé j'allais te poser la question par rapport à ça t'as émis sur les réseaux que 2022 je viens de me poser les questions tout seul t'as émis que 2022 c'était l'année la plus aboutie et voilà quoi 2023 du coup il y a tout ça qui arrive non c'est chaud c'est chaud tout ce qu'on te souhaite en tout cas on a hâte de voir les différents projets les différentes sorties j'ai hâte de voir aussi je suis sûr il y a des trucs je suis même pas au courant comme le classique organisé comme beaucoup de choses un classique autre c'est Jul à chaque fois que j'ai placé Jul j'ai découvert les morceaux sur les projets ok ok on arrive tout près de la fin quelques dernières questions déjà quel conseil tu donnerais à un beatmaker qui veut se lancer là en 2023 je vais te faire la réponse un peu bateau genre sûrement tout le monde te dit à chaque fois qu'il y ait ne pas lâcher en vrai de vrai si je dois l'approfondir ne pas lâcher ça reste vague tu vois parce que aujourd'hui c'est très compétitif c'est très très compétitif il y a plein de gens il y a plein de couleurs il y a plein d'artistes aussi mais ce que je dirais c'est en plus de ne pas lâcher c'est d'être malin se staffer comprendre le business comprendre les enjeux comprendre ce que demandent les labels les artistes savoir mettre son égo de côté et Dieu sait que ça c'est sûrement mon plus grand défaut c'est un truc sur lequel tu travailles c'est dur mais parce que c'est beaucoup un milieu de légitimité quand tu parles à quelqu'un tu dois être légitime de lui parler de lui faire la remarque que tu es en train de faire et du coup tu as tendance des fois ton égo te dit met toi en avant il y a certains qui vont se dire t'as produit quoi c'est ça mais c'est une forme de protection mine de rien c'est même pas méchant ou dans le but de dire je suis meilleur que toi c'est un mode écoute frérot si je te dis ça c'est parce que je l'ai vécu mais savoir mettre son égo de côté parce que des fois ça peut te niquer des placements je sais que j'en ai fait les frais en vrai il faut le dire aussi et ce que t'as fait être déterminé et surtout être patient t'en parlais aussi en off je ne sais plus si c'est en off ou pendant l'enregistrement mais tout ce qui est production production à la chaîne ou autre industriel est-ce que toi selon toi c'est un truc à faire quand même dans les débuts ça dépend ce que tu veux faire ça dépend ce que tu veux faire la couleur que tu veux te donner tu vois s'il y en a ils sont là et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais il y en a ils sont là parce qu'ils veulent faire du chiffre parce qu'ils veulent faire de la masse parce qu'ils veulent prendre un max de flat ils veulent faire un beat star du tie beat et faire de l'argent c'est tout à leur odeur chacun son chemin quoi ouais moi je ne pense pas qu'il y a de bons ou de mauvais beat makers je pense que chacun a sa vision du truc chacun sait ce qu'il veut faire chacun voit où il veut aller et chacun met en place la stratégie qu'il a envie de mettre tu vois si tu veux faire de l'argent sur des tie beats fais frérot fais ça marche pour toi tant mieux si tu veux rester dans ta chambre faire des trucs ultra travaillés garder cette couleur là et que tu seras plus mis en avant parce que t'es très nouveau fais ok tant que toi t'es heureux c'est l'essentiel ils vont dire quoi les autres c'est ça du coup à côté du beat making quelqu'un qui veut se lancer dans la direction artistique ça c'est faux ouais c'est faux c'est très faux c'est très faux parce que je je pense que chaque patron de DA chaque patron de label a une vision différente et en France chaque label a mine de rien une couleur ok tu vois la couleur que nous on peut avoir chez RCA Urbain n'est pas la même que que la couleur qu'on peut avoir chez Epic alors que c'est le même groupe ouais en fait on peut faire le parallèle avec même d'autres secteurs d'entreprise ou d'autres tu sais pas tu prends un média tel journal il a sa couleur sa ligne directrice en fait tu vois sa ligne édito et si tu veux te lancer en tant que DA un faut que tu saches ce que tu veux faire faut que tu te renseignes bien sur le poste et je pense le meilleur conseil que je peux donner pour un DA c'est d'être malin c'est d'être malin et d'être réfléchi parce que c'est c'est les meilleures qualités après c'est toi c'est toi qui va parler c'est ce que t'es capable de prendre des responsabilités c'est ce que t'es capable de gérer un projet de comprendre un artiste son équipe son ego ses enjeux ses volontés d'être capable de comprendre les volontés d'un label mine de rien aussi parce que c'est un chemin au final c'est toi qui relis les volontés du label par rapport à l'avance que tu donnes parce que ça reste un business et de comprendre les volontés artistiques de l'artiste écoute frérot je préfère mettre tel track en avant parce qu'il parle plus ou tel track alors toi tu préfères l'autre track parce que c'est plus un hit et que tu sais que ça peut être enfin tu vois c'est beaucoup de réflexion et j'ai pas vraiment proprement parlé de donner un conseil pour un mec qui veut se lancer en tant que DA c'est dur parce qu'il n'y a pas de formule magique non il n'y a pas de formule type non et je te parlerai par rapport à mon expérience à moi après on est là pour ça en vrai si on te reçoit c'est pour que je te donne pour les gens qui vont voir tout ce que tu as pu faire savoir comment le DA qui va bosser chez Belive le DA qui va bosser par exemple c'est Eros qui est l'équivalent de chez Thomas chez Warner chez EDI avec Salsa eux ils ont sûrement une typologie pour recruter un DA qui est différente de celle que nous on peut avoir chez Sony et qui est sûrement différente de celle qu'ils peuvent avoir chez Virgin par exemple avec Romain Tout-le-Monde Thomas Lorrain là-bas qui est sûrement différente qu'Henri Jamais peut avoir chez Belive et tout ce qui s'ensuit ok très bien je comprends mieux je comprends mieux mais juste je ne sais pas les frères ça est malin c'est tout ok très bien très bien du coup on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux Tom underscore D-C-S-T-R pas de bêtises c'est bon IG Twitter tu as parlé d'un prochain lancement sur TikTok peut-être on sera à l'affût si entre temps l'épisode il sort et qu'il y a un TikTok on mettra le lien en bio avant de te libérer au B tradition c'est de la musicopolis c'est de ne jamais laisser le siège vide donc si tu devais avoir quelqu'un invité à envoyer ici à ta place devant le micro qui ce serait ? ce serait le chroniqueur sale ok pour la simple et bonne raison qu'on on parle toujours du chroniqueur pour ses analyses ses chroniques sont franc-parlées et lui-même on n'en parle pas pour lui-même mais on parle trop peu du chroniqueur sale en tant que beatmaker ok et on parle trop peu de la couleur qu'il a pu apporter à certains projets que ce soit sur Bébé Jacques que ce soit sur Benjamin Epps et du coup je pense que mettre en avant cet aspect-là ça peut être intéressant c'était Dans le Monde d'Obé on espère que vous avez kiffé l'échange moi j'ai tellement kiffé l'échange que j'en ai perdu mon bonnet enfin bref encore un grand merci à lui d'être passé au micro de la musicopolis gros charat t'es méga sûr du poncel Jelly Host nous on se retrouve dans deux semaines le mardi 28 mars pour un Dans le Monde de DST de Danger en personne avec nous ici même au studio prenez soin de vous peace